Un cours en miracle, 298 livres d'exercice pour étudiants, partie 2, leçon de 271 à 290. Leçon 271. C'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, je choisis ce que je veux regarder, les sons que je veux entendre, les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi. Aujourd'hui je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je vois, d'écouter la voix de Dieu et de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu. Dans la vue du Christ, le monde et la création de Dieu se rencontrent, et lorsqu'ils se rejoignent toute perception disparaît. Sa douce vue rédime le monde de la mort, car tout ce qu'il contemple ne peut que vivre et se souvenir du Père et du Fils, Créateur et Création unifiés. Père, la vision du Christ est la voie qui mène à toi. Ce qu'il contemple invite ta mémoire à m'être rendue. Et c'est cela que je choisis pour être ce que je voudrais regarder aujourd'hui. Leçon 272. Comment des illusions peuvent-elles satisfaire le Fils de Dieu ? Père, la vérité m'appartient. Ma demeure est établie au ciel par ta volonté et la mienne. Des rêves peuvent-ils me contenter ? Des illusions peuvent-elles m'apporter le bonheur ? Quoi d'autre que ta mémoire peut satisfaire ton Fils ? Je n'accepterai pas moins que ce que tu m'as donné. Je suis entouré par ton amour, toujours calme, toujours doux et toujours sûr. Le Fils de Dieu doit être tel que tu l'as créé. Aujourd'hui nous dépassons les illusions. Et si nous entendons la tentation nous appeler à rester pour nous attarder dans un rêve, nous nous détournons et nous demandons si nous, les Fils de Dieu, pourrions-nous contenter de rêves, quand il est aussi facile de choisir le ciel que l'enfer, et que l'amour remplacera toute peur avec joie. Leçon 273 Le calme de la paix de Dieu est mien. Peut-être sommes-nous prêts maintenant pour une journée de tranquillité imperturbée. Si cela n'est pas encore faisable, nous sommes contents et même plus que satisfaits d'apprendre comment une telle journée peut s'accomplir. Si nous cédons à un trouble, apprenons comment l'écarter et retourner à la paix. Nous avons seulement besoin de dire à notre esprit, avec certitude, le calme de la paix de Dieu est mien, et rien ne peut faire intrusion dans la paix que Dieu lui-même a donnée à son Fils. Père, ta paix est mienne. Qu'ai-je besoin de craindre que quoi que ce soit puisse me dérober ce que tu voudrais que je garde ? Je ne peux pas perdre les dons que tu me fais.Ainsi la paix que tu as donnée à ton Fils est encore avec moi, dans la quiétude et dans mon propre amour éternel pour toi. Leçon 274 Cette journée appartient à l'amour. Je ne craindrai rien. Père, aujourd'hui je voudrais laisser toutes choses telles que tu les as créées et donner à ton Fils l'honneur dû à son impeccabilité, l'amour d'un frère pour son frère et son ami. Par cela je suis rédimé. Par cela aussi la vérité entrera là où étaient les illusions, la lumière remplacera toutes les ténèbres et ton Fils connaîtra qu'il est tel que tu l'as créé. Une bénédiction particulière nous vient aujourd'hui de celui qui est notre Père. Donne-lui cette journée et il n'y aura pas de peur aujourd'hui, parce que ce jour est donné à l'amour. Leçon 275 La voie guérissante de Dieu protège toutes choses aujourd'hui. Soyons attentifs aujourd'hui à la voie pour Dieu, qui parle d'une leçon ancienne, pas plus vraie aujourd'hui que toute autre journée. Or ce jour a été choisi pour être le temps où nous allons chercher, entendre, apprendre et comprendre. Joins-toi à moi et entends. Car la voie pour Dieu nous parle de choses que nous ne pouvons comprendre seuls, ni apprendre à part. C'est en cela que toutes choses sont protégées. Et c'est en cela que se trouve la guérison de la voie pour Dieu. Ta voie guérissante protège toutes choses aujourd'hui, donc je te laisse toutes choses. Je n'ai pas besoin d'être anxieux de quoi que ce soit. Car ta voie me dira quoi faire et où aller, à qui parler et quoi lui dire, quelles pensées avoir, quelles paroles donner au monde. La sécurité que j'apporte m'est donnée. Père, ta voie protège toutes choses par moi. Leçon 276 La parole de Dieu m'est donnée à dire. Quelle est la parole de Dieu ? Mon Fils est pur et saint comme moi-même. C'est ainsi que Dieu devint le Père du Fils qu'il aime, car c'est ainsi qu'il a été créé. C'est cette parole que son Fils n'a pas créé avec lui, parce qu'en elle son Fils est né. Acceptons sa paternité, et tout nous est donné. Nions que nous avons été créés dans son amour, et nous nions notre soi, pour être incertains de qui nous sommes, de qui est notre Père et du but pour lequel nous sommes venus. Et pourtant, nous avons seulement besoin de reconnaître celui qui nous a donné sa parole en notre création, pour nous souvenir de lui et nous rappeler ainsi notre soi. Père, ta parole est la mienne. Et c'est elle que je voudrais dire à tous mes frères, qui me sont donnés à chérir comme les miens, comme moi je suis aimé et béni et sauvé par toi. Leçon 277 Ne me laisse pas lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Ton Fils est libre, mon Père. Ne me laisse pas imaginer que je l'ai lié aux lois que j'ai faites pour gouverner le corps. Il n'est soumis à aucune des lois que j'ai faites par lesquelles je tente de rendre le corps plus sûr. Il n'est pas changé par ce qui est changeable. Il n'est l'esclave d'aucune des lois du temps. Il est tel que tu l'as créé, parce qu'il ne connaît pas de loi, sauf la loi de l'amour. N'adorons pas d'idoles et ne croyons en aucune des lois que l'idolâtrie voudrait faire pour cacher la liberté du Fils de Dieu. Il n'est rien qui le lie, sauf ses croyances. Or ce qu'il est, est bien au-delà de sa foi en l'esclavage ou en la liberté. Il est libre parce qu'il est le Fils de son Père. Et il ne peut pas être lié, à moins que la vérité de Dieu puisse mentir et que Dieu puisse vouloir se tromper lui-même. Leçon 278 Si je suis lié, mon Père n'est pas libre. Si j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps, dans un monde où toutes les choses qui semblent vivre paraissent mourir, alors mon Père est prisonnier avec moi. Et c'est cela que je crois quand je maintiens que je dois obéir aux lois auxquelles le monde obéit, que la fragilité et les péchés que je perçois sont réels et sans issue. Si je suis lié de quelque façon que ce soit, je ne connais ni mon Père ni mon Soi. Et je suis perdu pour toute la réalité. Car la vérité est libre, et ce qui est lié ne fait pas partie de la vérité. Père, je ne demande que la vérité. J'ai eu beaucoup de sautes pensées sur moi-même et sur ma création, et j'ai porté un rêve de peur dans mon esprit. Aujourd'hui, je ne voudrais pas rêver. Je choisis la voie vers toi au lieu de la folie et au lieu de la peur. Car la vérité est sans danger, et seul l'amour est sûr. Leçon 279 La liberté de la création promet la mienne. La fin des rêves m'est promise, parce que le Fils de Dieu n'est pas abandonné par son amour. Ce n'est que dans les rêves qu'il y a un temps où il paraît être en prison et attendre une liberté future, s'il en est une. Or en réalité ces rêves ont disparu et la vérité est établie à leur place. Et maintenant la liberté est déjà sienne. Devrais-je attendre ma délivrance dans des chaînes qui ont été rompues, quand Dieu m'offre la liberté maintenant ? J'accepterai tes promesses aujourd'hui, et j'y mettrai ma foi. Mon Père aime le Fils qu'il a créé comme sien. Retiendrais-tu les dons que tu m'as fait ? Leçon 280 Quelle limite puis-je imposer au Fils de Dieu ? Celui que Dieu a créé sans limite est libre. Je peux lui inventer un emprisonnement, mais seulement dans les illusions et non dans la vérité. Nulle pensée de Dieu n'a quitté l'esprit de son Père. Nulle pensée de Dieu n'est le moindrement limité. Nulle pensée de Dieu n'est autre que pure à jamais. Puis-je imposer des limites au Fils de Dieu, dont le Père a voulu qu'il soit sans limites et pareil à lui en liberté et en amour ? Que je rende honneur aujourd'hui à ton Fils, car c'est la seule façon de trouver la voie qui mène à toi. Père je n'impose pas de limites au Fils que tu aimes et que tu as créé sans limite. L'honneur que je lui rends est à toi et ce qui est à toi m'appartient aussi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité. Puisqu'il doit jeter un pont sur le fossé entre la réalité et les rêves, la perception mène à la connaissance par la grâce que Dieu lui a donnée, pour qu'il en fasse d'or à chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. En traversant le pont qu'il procure, les rêves sont tout portés à la vérité pour être dissipés devant la lumière de la connaissance. Là les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de la perception. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement cette fin des rêves. Car les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur en témoins de l'amour. Et une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité. Car l'apprentissage, tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat qu'il perçoit pour lui, devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, tu ne laisserais pas sa voix appelée en vain et tu ne te détournerais pas de son remplacement pour les images et les rêves apeurants que tu as faits. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits, par lesquels tu voudrais atteindre ce qui est à jamais inatteignable. Si tu les lui offres, il emploiera les moyens que tu as faits pour l'exil pour ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui. Depuis la connaissance, où il a été placé par Dieu, le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tes rêves et à être ramené à la santé et à la paix d'esprit. Sans le pardon tes rêves resteront pour te terrafailleux. Et le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée ? Accepte le dos de ton Père. C'est un appel de l'amour à l'amour, à n'être que lui-même. Le Saint-Esprit est son dos par lequel la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu, quand tout ce qu'il veut est que tu sois complet ? Leçon 281 Je ne peux être blessé que par mes pensées. Père, ton fils est parfait. Quand je pense que je suis blessé de quelque façon que ce soit, c'est parce que j'ai oublié qui je suis et que je suis tel que tu m'as créé. Tes pensées ne peuvent m'apporter que le bonheur. Si jamais je suis triste, blessé ou malade, j'ai oublié ce que tu penses et j'ai mis mes petites idées insignifiantes à la place où tes pensées doivent être et où elles sont. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Les pensées que je pense avec toi ne peuvent que bénir. Seules les pensées que je pense avec toi sont vraies. Je ne me blesserai pas aujourd'hui. Car je suis bien au-delà de toute douleur. Mon Père m'a placé en sécurité au ciel et il veille sur moi. Or je ne voudrais pas attaquer le fils qu'il aime, car ce qu'il aime m'est aussi donné à aimer. Leçon 282 Je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui. Si je pouvais seulement comprendre cela aujourd'hui, le salut serait atteint pour le monde entier. C'est la décision de ne pas être insane et de m'accepter comme Dieu lui-même, mon Père et ma source, m'a créé. C'est la détermination de ne pas être endormi dans des rêves de mort tandis que la vérité demeure à jamais vivante dans la joie de l'amour. Et c'est le choix de reconnaître le soi que Dieu a créé son Fils bien-aimé et qui reste ma seule identité. Père, ton nom est amour et le mien l'est aussi. Telle est la vérité. La vérité peut-elle être changée en lui donnant simplement un autre nom ? Le nom de la peur est simplement une erreur. Je ne craindrai pas la vérité aujourd'hui. Leçon 283 Ma véritable identité demeure en toi. Père, j'ai fait une image de moi-même et c'est elle que j'appelle le Fils de Dieu. Or la création est telle qu'elle a toujours été, car ta création est inchangeable. Que je n'adore pas d'idole. Je suis celui que mon Père aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel et l'amour de Dieu. Ce qui est aimé de toi n'est-il pas en sécurité ? La lumière du ciel n'est-elle pas infinie ? Ton Fils n'est-il pas ma véritable identité, quand tu as créé tout ce qui est ? Maintenant nous ne faisons qu'un en une identité partagée, avec Dieu notre Père comme unique source, et tout ce qui est créé faisant partie de nous. Donc nous offrons une bénédiction à toute chose, nous unissant avec amour au monde entier, que notre pardon a rendu un avec nous. Leçon 284 Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse ? Une perte n'est pas une perte, correctement perçue. La douleur est impossible. Il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause. Et la souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Voilà la vérité, d'abord seulement à dire puis à répéter maintes fois, ensuite à accepter comme partiellement vrai, avec de grandes réserves. Puis à considérer de plus en plus sérieusement pour enfin l'accepter comme la vérité. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Et je voudrais aller au-delà de ces mots aujourd'hui, passer toute réserve, pour arriver à la pleine acceptation de la vérité en eux. Père, ce que tu as donné ne peut blesser, de sorte que le chagrin et la douleur doivent être impossibles. Que je ne manque pas de confiance en toi aujourd'hui, n'acceptant que le joyeux pour tes dons, n'acceptant que le joyeux pour la vérité. Leçon 285 Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Aujourd'hui je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que ne vienne à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent, et je me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées auxquelles elle a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses, dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Car à quoi me servirait la douleur, quel but remplirait ma souffrance, et comment le chagrin et la perte me seraient-ils utiles, si l'insanité me quitte aujourd'hui et qu'à la place j'accepte ma sainteté. Père, ma sainteté est la tienne. Que je m'en réjouisse, et par le pardon que je sois ramené à la santé d'esprit. Ton fils est encore tel que tu l'as créé. Ma sainteté fait partie de moi, et fait aussi partie de toi. Et qu'est-ce qui peut altérer la sainteté même ? Leçon 286 Le silence du ciel tient mon cœur aujourd'hui. Père, comme c'est calme aujourd'hui. Comme toute chose tranquillement se met en place. Voici le jour qui a été choisi pour être le moment où j'en viens à comprendre la leçon qui enseigne que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. En toi chaque choix est déjà fait. En toi chaque conflit a été résolu. En toi tout ce que j'espère trouver m'est déjà donné. Ta paix est la mienne. Mon cœur est tranquille et mon esprit est au repos. Ton amour est le ciel, et ton amour est le mien. Le calme d'aujourd'hui nous donnera l'espoir d'avoir trouvé la voie et d'y avoir voyagé loin vers un but entièrement certain. Aujourd'hui nous ne douterons pas de la fin que Dieu lui-même nous a promise. Nous lui faisons confiance, ainsi qu'à notre soi, qui est encore un avec lui. Leçon 287 Tu es mon but, Père. Toi seul ? Où voudrais-je aller, sinon au ciel ? Quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur ? Quel dos pourrais-je préférer à la paix de Dieu ? Quel trésor voudrais-je chercher, trouver, et garder, qui se puisse comparer à mon identité ? Et voudrais-je vivre avec la peur plutôt qu'avec l'amour ? Tu es mon but, mon Père. Quoi d'autre que toi pourrais-je désirer avoir ? Quelle autre voie que celle qui mène à toi pourrais-je désirer suivre ? Et quoi d'autre, sauf le souvenir de toi, pourrait signifier pour moi la fin des rêves et des futiles substitutions à la vérité ? Tu es mon seul but. Ton fils voudrait être tel que tu l'as créé. De quelle autre façon pourrais-je espérer reconnaître mon soi et être en union avec mon identité ? Leçon 288 Que j'oublie le passé de mon frère aujourd'hui. Voilà la pensée qui me guide vers toi et m'amène à mon but. Je ne peux pas venir à toi sans mon frère. Et pour connaître ma source, je dois d'abord reconnaître ce que tu as créé un avec moi. C'est la main de mon frère qui me guide sur la voie qui mène à toi. Ses péchés sont dans le passé avec les miens et je suis sauvé parce que le passé a disparu. Que je ne le chérisse pas en mon cœur ou je perdrai la voie qui mène à toi, mon frère et mon sauveur. Que je n'attaque pas le sauveur que tu m'as donné. Que j'honore plutôt celui qui porte ton nom et je me souviendrai ainsi que c'est le mien. Pardonne-moi, donc, aujourd'hui. Tu connaîtras que tu m'as pardonné si tu contemples ton frère dans la lumière de la sainteté. Il ne peut pas être moins saint que moi, et tu ne peux pas être plus saint que lui. Leçon 289 Le passé est terminé. Il ne peut pas me toucher. À moins que le passé ne soit terminé dans mon esprit, le monde réel doit échapper à ma vue. Car en réalité je ne regarde nulle part et je ne vois que ce qui n'est pas là. Alors comment puis-je percevoir le monde qu'offre le pardon ? Le passé a été fait pour le cacher, car ce monde-là ne peut se voir que maintenant. Il n'a pas de passé. Car quoi d'autre que le passé peut être pardonné, et s'il est pardonné il a disparu. Père, ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là. Car tu m'as offert ton propre remplacement, dans un monde présent que le passé a laissé un tout qui est libre de péché. Ici est la fin de la culpabilité. Et ici je suis rendu prêt pour ton dernier pas. Vais-je demander que tu attendes encore avant que ton fils ne trouve la beauté que tu as conçue comme la fin de tous ses rêves et de toute sa douleur ? Leçon 290 Mon bonheur présent est tout ce que je vois. À moins que je ne regarde ce qui n'est pas là, mon bonheur présent est tout ce que je vois. Les yeux qui commencent à s'ouvrir voient enfin. Et je voudrais que la vision du Christ me vienne aujourd'hui même. Ce que je perçois sans la correction de Dieu lui-même pour la vue que j'ai faite est effrayant et douloureux à contempler. Or je ne voudrais pas permettre à mon esprit d'être trompé par la croyance que le rêve que j'ai fait est réel un instant de plus. Voici le jour où je recherche mon bonheur présent et ne regarde rien, sauf la chose que je cherche. Avec cette résolution je viens à toi et je demande ta force pour me soutenir aujourd'hui, alors que je ne cherche qu'à faire ta volonté. Tu ne peux manquer de m'entendre, Père. Ce que je demande, tu me l'as déjà donné. Et je suis sûr que je verrai mon bonheur aujourd'hui. 8. Qu'est-ce que le monde réel ? Le monde réel est un symbole, comme le reste de ce qu'offre la perception. Or il représente ce qui est l'opposé de ce que tu as fait. Ton monde est vu par les yeux de la peur, et il fait venir les témoins de la terreur à ton esprit. Le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit, de sorte qu'il voit un monde où la terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde, une sûre correction pour les vues de la peur et les sons de bataille que ton monde contient. Le monde réel montre un monde vu différemment, par des yeux tranquilles et l'esprit en paix. Il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cri de douleur et de chagrin qui y soit entendu, car il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Et les vues sont douces. Seules les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné lui-même. Quel besoin un tel esprit a-t-il des pensées de mort, d'attaque et de meurtre ? Quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que la sécurité, l'amour et la joie ? Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner et qu'est-ce qu'il voudrait juger et rejeter ? Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon et il ne regarde que la bonté. Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché et de culpabilité est terminé et que le Fils de Dieu ne dort plus. Ses yeux en s'ouvrant perçoivent le sur-reflet de l'amour de son Père, la promesse certaine qu'il est rédimé. Le monde réel signifie la fin du temps, car de le percevoir fait que le temps n'a plus de but. Le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps une fois qu'il a servi son but. Maintenant il n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu fasse son dernier pas, et le temps a disparu, emportant la perception en partant et laissant seulement la vérité être elle-même. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous, nous rappelant notre identité que notre pardon nous a rendus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !